Aujourd'hui, si on calcule bien, on essaie de faire le décompte, ça fait 21 morts, 21 morts quand même, depuis le traitement de l'affaire Adjissar, en passant par l'affaire Mambaïna. Pensez-vous que la situation risque de ne pas dégénérer ? Parce que le 30, c'est notre rendez-vous. Oui, il faut d'abord regretter ces morts et présenter nos condoléances à leur famille et souhaiter que Dieu, dans sa miséricorde, leur accorde le paradis. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans l'histoire de ce pays, aucun homme politique n'a eu en bandoulière autant de cadavres. C'est la première fois qu'un homme politique dans sa démarche... Non, mais vous indexez qui ? Vous indexez les forces de défense ? Non, du tout. L'affaire est claire. Mais qui a appelé à des manifestations interdites ? Il ne faut pas se cacher. Qui a appelé à des manifestations interdites ? Qui a parlé de mortel combat ? Mais il faut que les Sénégalais se disent les vérités aussi. Il ne faut pas qu'on ait peur de dire la vérité. J'ai l'impression qu'il y a un terrorisme ambiant dans ce pays qui empêche certains d'être libres. Mais la liberté, quand on la perd, on perd l'essence de sa vie. On a appelé à mortel combat. On a dit « Si on a un dé, c'est une durade. » On a dit « De degrés ou de forces, je passerai par là. » Mais qui est à l'origine de ça ? Il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est le ciel de son coup. Et il devrait répondre de ses actes avant de répondre demain devant Dieu. Et vous pensez que... Parce qu'au même moment où on dit aux gens « Oui, allez marcher, les jeunes aient le courage. » Quand vous serez morts, vos mamans vont accoucher d'autres enfants, d'autres bébés. Mais vous demandez à votre enfant d'aller à l'école. C'est ça le paradoxe. Et les gens voient cette image triste. Cette image triste, cette image scandaleuse. De dire à des enfants « Soyez dans la rue, battez-vous. » Et en même temps, le même jour, tu dis « Oui, je voulais que mon enfant aille à l'école. » C'est ça que les Sénégalais doivent décrypter. C'est la manipulation permanente. C'est le fait d'utiliser les populations, d'utiliser les difficultés. Et ces difficultés-là existent dans tous les pays du monde. Ces difficultés rencontrées par les jeunes pour en faire un objet de manipulation et de manœuvre à des fins strictement personnelles. C'est ça qui est extrêmement grave. Ça vous effraie. Qu'est-ce qui vous effraie ? C'est la popularité de ce monsieur dont vous parlez. Non, non, non. Ou bien c'est ça que vous parlez. Vous savez, la popularité, elle est manifestée dans les autres. Et jusqu'à présent, je... Ah oui, mais quand même, cette foule qui souffre, ce monsieur, ce dévassement. Non, vous savez, vous savez. C'est rassemblement, c'est moi, meeting des gars, shida. Mais attendez, attendez, moi, tout de suite, je veux créer une foule autour de moi, je la crée. Ah bon ? Non, quand même, allez chez moi là-bas à Catherine, vous verrez. C'est quand même, c'est le cas de nos sujets. Et de la manipulation est mieux. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est l'organisation. Vous savez, un homme politique, c'est pas du verbiage. Métroade, en 98, a drainé beaucoup de foule. Mais il a perdu les élections. En 93, il a perdu les élections. Ça n'a rien à voir. C'est la victimisation et le show. Vous savez, mais il y a des comédiens. Dès qu'ils sortent, il y a une population qui les suit, qui les regarde. Vous pouvez être obligé de curiosité. Feu, mafure de guerre, paix à son âme. Mais il ne pouvait plus aller dans les essais. Vous n'allez pas voir en M. Soko un Maruri Yagui, quand même. Vous n'allez pas voir en M. Soko un sanner. C'est toi qui le dit. M. le ministre. Mais c'est toi qui le dit. Mais dans tous les cas... Ça, c'est un futur président de la République. Mais attendez. Vous parlez du futur président de la République. Pour certains, ou pour lui-même, d'ailleurs. Fabrice, le président de la République est l'expression de la volonté de la majorité au Sénégal. Et cette majorité s'exprime dans les autres. Donc, par conséquent, si vraiment on était sûr de cette majorité, si vraiment on était sûr de cette popularité, on n'aurait pas créé tout ce cinéma-là. Si on est avec la vérité. Donnons du temps au temps. Mais oui, le temps aussi nous fait remarquer que des journalistes sont emprisonnés, des militants d'un parti politique sont emprisonnés, ceux du PASTEF, des activistes sont emprisonnés, des médecins sont aujourd'hui en date à vue. Fabrice, Fabrice, les médecins... Attendez, Fabrice, allez à Arbus. Vous trouverez là-bas des enseignants aussi, des femmes de ménage. Des femmes de ménage qui ont eu simplement un problème. Dans une maison, sont aujourd'hui emprisonnés. D'autres catégories de Sénégalais sont aussi en prison. Toutes les catégories de la vie se retrouvent en prison. L'essentiel, c'est quoi ? Il faut se donner les moyens de la préservation de l'ordre public. Parce que l'ordre public n'est pas négociable. N'est pas négociable. Si les gens n'avaient pas participé à l'ordre public, on n'aurait pas eu cette situation. Maintenant, ce qu'il faut en tant que démocrate, c'est là où la bataille de la société civile, n'hésitez pas à dire, « Venez, on va faire la paix, retirez-vous des procès, annulons ceci, annulons ceci. » C'est de dire que les droits de la défense de tous ceux qui sont interpellés soient respectés. Et je suis convaincu que les droits de la défense de chacun de ces individus seront respectés. Lorsque maintenant ils ne se reprocheront rien, la juge ne pourra rien contre eux. Apparemment, vous considérez que la société civile ne joue pas frangée dans cette... C'est une partie de la société civile, c'est clair. Ils refusent de dire la vérité, ils refusent d'être dans des positions équidistantes. Ce que l'opposition dit aujourd'hui, ce que l'opposition dit, si c'est des gens qui étaient proches du pouvoir qui l'auraient dit, c'est-à-dire que des contaminations n'en ont plus fini. Mais oui, mais quand on a 21 morts, 21 morts quand même, on a de quoi avoir peur. Absolument, absolument. Une seule mort est de trop, c'est clair. Mais je dis que les responsabilités doivent être situées. Mais la première responsabilité, à vue des... à vue des... On n'a même pas besoin de faire des enquêtes. C'est clair qu'il y a appelé à ces manifestations. Interdite. Qui a dit aux gens, nous sommes dans un mortel combat. qui a dit publiquement au Président de la République, ça bacane là ou bien ça bacane. Mais en effet, tous ces éléments-là, Fabrice, vous refusez de fermer les yeux, de bouger vos oreilles. Dans le cas du discours politique, parfois il est plus qu'il est... Mais c'est ça que je refuse en tant qu'homme politique. Oui. C'est penser que la politique permet tout. Qu'on doit dire tout en politique. Non. Quand vous perdez, quand vous perdez l'autocensure, quand vous perdez le sens de la responsabilité, vous répondrez de vos actes. C'est clair. La politique, c'est comme l'école, comme le haut marché. On n'est pas libre de faire ce que l'on veut. Toutes les libertés, nous sommes. Toutes les libertés. Nous réclamons toutes les libertés. Mais il est évident aussi que toutes ces libertés doivent être encadrées. Mais oui, mais quand vous dites quand même qu'il n'y a jamais eu autant de mort dans la conscience d'un homme politique, est-ce que c'est pas aussi... Ça, c'est incontestablement, c'est indéficiable. Sa carrière est jalonnée par ses morts. Moi, je suis dans le factuel. Je suis dans le factuel. Ça, c'est des faits. C'est pas des manifestations appelées par une conflitée. C'est des manifestations appelées par un responsable politique. En train maintenant que la police fasse ses enquêtes et que les raisons profondes soient élusidées... Vous l'avez déjà fait. Non, non, je dis que... Mais ça, c'est des faits. Ça, nous constatons. C'est-à-dire que Ablaïwad a dit durant 26 ans que je ne marcherai pas sous des cadavres pour arriver au pouvoir. Le 16 février... Vous vous souvenez des manifestations du 16 février. Ici, il y a eu des morts. Mais des enquêtes ont été faites. Des chefs de religion ont été même emprisonnés sur cette question. Souvenez-vous, l'histoire est là. Et pourtant, Maitreouane est connue pour quelqu'un de pacifique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on l'a toujours disculpée. Maitreouane a été entendue ici. Mise en prison pour ces questions. Et pourtant, à chaque fois, le juge l'a blanchi. On ne peut pas... Maitreouane n'a jamais dit je ne répondrai pas à la justice. Maitreouane n'a jamais insulté les juges. Même s'il y a eu des moments où le temps est monté. Il y a eu des moments où il y a eu la bagarre. Mais la bagarre démocratique, elle existe tous les jours. Elle existe dans tous les pays du monde. Regardez ce qui se passe actuellement en France sur la question des retraites. C'est des manifestations. Mais les forces de défense et de sécurité sont là. Non seulement pour protéger les populations, mais pour défendre les institutions. Ça, c'est une mission régalienne. Aujourd'hui, quand ça arrive au Sénégal, on s'en est moins. Un député de l'opposition évoque une certaine question. On veut en faire un tollé contre le Sénégal. La démocratie sénégalaise n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Et cela est clair. Mais oui, mais il y a des indexes quand même de la part de l'international. Vous avez vu des députés des députés du Parlement français qui ont pourront maintenant aller un ministre de la République où il va écouter, il faut croyer ce qui se passe au Sénégal. Mais attendez, mais il y a aussi mais aussi, il y a des députés sénégalais qui disent, ici, vous avez vu à l'Assemblée nationale, les députés comme à la Sénégalais, ça existe aussi en France, il ne faut pas vous tromper. Et ce n'est pas l'Assemblée nationale française qui va réjenter notre vie démocratique au Sénégal. Apparemment, vous semblez pas réaliser ça. Non, pas du tout. Et c'est ce qu'ils disent, France dégage, qui veulent se référer à ces propos de députés français. Moi, je crois à la souveraineté de mon pays. Je crois à l'indépendance du Sénégal. Je crois à la dignité du Sénégal. Et je rendrai compte à ma conscience. Et je suis convaincu que nous avons la vérité avec nous. Et la vérité, elle peut se perdre un temps, mais elle reviendra toujours. Mais la question de la député, elle est universelle. S'il y a des députés français qui indexent un ministre de la République sur des questions de démocratie, de liberté au Sénégal, mais pourquoi ne pas essayer de voir certaines choses que vous devez tout de suite ramasser le caquet de ces... Vous pensez que les propos d'un député français à l'Assemblée nationale sont plus importants que les propos de nos députés à notre Assemblée ici ? C'est ce que vous croyez ? Vous vous repose la question ? Non, non, mais moi, j'ai déjà répondu.